L'établissement scondé public de la région de l'Ouest, les parents doivent payer plus cher pour inscrire leurs enfants pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. A côté des frais d'APEE qui ont connu une augmentation considérable, il faudra s'acquitter d'autres frais supplémentaires que ces parents découvrent pour la première fois. Par exemple, la 6e année dernière, on payait moins de 30 000 francs les frais de scolarité. Nous sommes aujourd'hui à 30 500 francs. Donc je ne vois même plus trop la différence entre le lycée et le collège. Et ils ont encore ajouté 2 000 francs, que c'est clean school, c'est quoi, je ne connais même pas. La 4e année passée, il y a 6e, 4e, c'était à 26 000. Mais cette année, on montait à 30 500. Donc tout a augmenté. Les premiers, c'était autour de 36 000. Ça a augmenté à 44 000. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si on a pauvris les pauvres. C'est curieux parce qu'au Cameroun, on augmente tout. Alors que le pouvoir d'achat des Camerounens est très bas. Et on va vers le suicide. Moi, je fais dans une activité qu'on a même suspendu. L'indignation de ses parents tient surtout du fait qu'ils n'ont pas été édifiés sur la nécessité de cette augmentation. Je suis dépassée avec tout ce qui se passe ici au pays, vraiment. Parce que pour augmenter les faits de ce qu'on a, on doit aussi préparer les parents. Parce que ce n'est pas évident. Avec le temps dur, tout est cher. Avec le coût de vie qui est trop cher. Je suis vraiment fâchée. Je ne suis pas très content ce matin. Également en colère, cet acteur de la société civile. Cette augmentation ne respecte pas la réglementation et les procédures en la matière. Il n'y a pas d'Assemblée générale qui a été convoquée pour cette augmentation. Dans la région de l'Ouest, ce qui fait problème, c'est qu'on a eu comme l'impression que les instructions sont tombées d'en haut. Pour lui, des pistes existent pour éviter de stresser davantage des parents à chaque rentrée scolaire. Nous pensons qu'il faut définanciariser les APE. C'est-à-dire que l'État devrait tirer les conséquences de l'évolution avec le temps. Accusé d'être au cœur de cette augmentation, le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest dit avoir juste appliqué les directives salutaires de sa hiérarchie pour la bonne marche de l'école à l'Ouest. Madame le ministre a instruit qu'on essaie de voir dans quelle mesure ces anciens frais informatiques doivent être mis totalement au service des élèves pour améliorer leur cadre de travail. Madame le ministre a fait également un constat. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires, les toilettes ne sont pas propres parce que les enfants boudent d'aller laver. Et quand les enfants boudent, ils utilisent mal et arriver, beaucoup y attrapent des maladies. Madame a estimé qu'il fallait que l'entretien des toilettes soit confié aux professionnels. Ce qui gêne ici, c'est qu'on ne voit que des intérêts matériels. En dépit de la colère de certains parents, d'autres ont déjà pris des dispositions pour permettre à leurs enfants d'être dans les salles de classe lundi prochain.